Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac options SVT, PC, Science Maths et Agronomie. Je continue mes séries de vidéos concernant donc l'unité CISC, la géologie. La géologie, les options concernées sont SVT, deuxième bac SVT et PC. Je continue avec le chapitre 3 qui est la granitisation et sa relation avec les roches métamorphiques. Alors on va discuter donc certaines activités pour élucider donc la relation de la granitisation avec les roches métamorphiques. Alors les roches granitiques comme on l'a vu, j'ai dit dans une vidéo précédente, les roches granitiques sont des roches magmatiques, plutoniques, endogènes. En profondeur de la terre. Alors, je récapitule. Les roches granitiques sont des roches magmatiques, plutoniques, résultant du refroidissement et de la cristallisation d'un magma en profondeur. C'est le constituant principal de la croûte continentale. Souvenez-vous, donc la roche qui a une densité de 2,7, voilà, c'est le granit et c'est le constituant le principal de la croûte continentale. Voilà. Voir document 1, chapitre 2, j'ai déjà parlé de ça. Alors, la problématique de ce chapitre, quelles sont les conditions de formation des roches granitiques ? Quelle est la relation de la granitisation avec les roches métamorphiques ? Alors, on va prendre un exemple ensemble. Le premier exemple, c'est le granit de la région de Rika, c'est-à-dire la région, surtout la région de Sti-Fatma. Vous connaissez, j'espère que les Marocains connaissent. Même à l'échelle internationale, cette région est connue. Le Khaïmédib, si vous connaissez, donc la région de Marrakech. Donc, c'est le Sti-Fatma. D'accord ? Alors, je vous présente ici une carte géologique de la région. Ce qui nous intéresse, c'est la région de Sti-Fatma, qui appartient à la région de Rika. La question, c'est, sur la base de la carte géologique représentée dans le document 1, extraire les caractéristiques géologiques les plus importantes de cette région. Alors, la région de Sti-Fatma, donc je vous lis un peu les termes ici de la région de Rika. Vous avez ici le Ouad-Rika, voilà. Vous avez la Tinin, la région de la Tinin, Soukan, Arbalou, Ouad-Razaza, La faille de Sidi-Veres, Tim-Zurin, Irref, Tim-Knar. Alors, la région qui m'intéresse ici, c'est la région de Sti-Fatma, avec, donc, Agadir, Nesboulman, et la faille de Militzen, Militzen, la faille Militzen. D'accord ? Donc, la légende vous montre ici, donc, ce rouge, hein ? La couleur rouge, c'est le granit. Alors, le granit, et ici, notre couleur ici, donc, le granit est à côté, donc, des roches comme le Gnès, qui est une roche métamorphique, et un autre type de roche, Mygmatite. C'est une roue à voir, donc, la relation du granit avec cette roche, et les roches métamorphiques comme le Gnès. Alors, dans la région, il y a aussi des roches volcaniques, des roches sédimentaires, d'accord ? Donc, on peut dire que, selon la carte géologique, voilà, selon cette carte géologique, selon cette carte géologique, Alors, on trouve, on trouve, tout simplement, on trouve, voilà, les roches sédimentaires. Voilà, liées, donc, à d'autres roches, et les roches, on trouve aussi, et les roches endogènes, d'origine interne, endogènes, voilà. Voilà, alors, tel que, par exemple, vous avez les roches volcaniques, les roches volcaniques, voilà, le granit, là, on a aussi, là, on a aussi les roches métamorphiques, métamorphiques, tel que le Gnès, tel que le Gnès, le Gnès, voilà, le Gnès, et la présence de Mnès, et la présence de Mnès. Alors, cette roche, on va voir sa relation avec le granit, et sa relation, et la relation du granit avec le Gnès. Alors, ce que vous devez savoir ici, que la limite entre ces roches, c'est-à-dire le granit et ces roches, c'est-à-dire les roches métamorphiques, il n'est pas clair, le passage des roches métamorphiques au granit se fait par le passage, par cette roche, c'est-à-dire l'amigmatique. Donc, voilà, donc, la limite des roches, du granit, la limite du granit et le Gnès, il est une roche métamorphique, roche métamorphique, métamorphique, voilà, n'est pas clair, n'est pas clair. mais, voilà, le passage, parce qu'il faut se redonner, le passage du Gnès vers le granit se fait par le passage, par la roche, par la roche appelée migmatique. migmat, migmat veut dire mélange, migmatique. On va voir d'après le tableau que c'est une roche mixte. Roche mixte, qu'est-ce que c'est une roche mixte ? C'est-à-dire, il présente deux structures. Deux structures. Je vais expliquer ça dans le tableau. Deux structures. La structure foliée est grenue. Les deux structures. La structure grenue, c'est celle des roches plutoniques, c'est-à-dire comme le granit, et la structure foliée, vous savez, dans les vidéos précédentes, c'est une structure caractéristique du Gnès, c'est-à-dire des roches métamorphiques. Donc, on peut dire que donc on peut conclure que le granit présente donc et la phase présente la phase ultime bien maximale du métamorphisme. d'un état morphisme. D'accord ? Alors, on va élucider ça. C'est-à-dire qu'il résulte, tout simplement, oralement, je vais après, on va éclaircir tout ça, que le granit résulte de la fusion, de la fusion des roches métamorphiques telles que le Gnès, donc, qui donne donc un magma qui cristallise pour donner le gras, le granit, pour donner une roche grenue appelée granit. Alors, on va parler, donc, bien sûr, ce granit, donc, c'est un granit, on va l'appeler, après, c'est un granit appelé anatectique. Je vais expliquer tout ça. Alors, caractéristiques, donc, on a répondu tout simplement à la question, les caractéristiques de ces roches, il faut respecter la question, les caractéristiques géologiques les plus importantes de cette région. Donc, je récapitule, il y a des roches sédimentaires, il y a des roches volcaniques, et liées à d'autres roches d'origine endogène, les roches, donc, voilà, les roches, le granit, le guinès qui est une roche métamorphique et la mygmatite, la mygmatite qui est une roche intermédiaire entre le guinès et le granit. Alors, voilà le tableau qui va vous permettre de comprendre ce que je viens de vous dire. Alors, vous avez l'observation à l'œil nu du guinès, on avait dit que le guinès est une roche donc métamorphique à structure volée, on va voir. Alors, la mygmatite quant à elle, elle présente alors deux types de structures. En bas, ici, c'est la structure similaire à celle de la structure folie, voilà, regardez ici, et en haut, c'est plutôt la structure grenue, la structure grenue du granit, spécifique du granit et de la roche plutonique, le granit. D'accord ? Donc, c'est une roche mixte. D'accord ? Alors, l'observation en microscope, alors le microscope montre que le guinès, on avait déjà parlé de ça, c'est formé de lits sombres et de lits clairs, les lits sombres clairs sont formés de quartz, de feldspath, et les lits sombres sont formés de biotites, voilà, de minérales biotites. D'accord ? Donc, c'est une structure, voilà, regardez ici, donc les lits, ici vous avez lits sombres et les lits clairs, lits sombres, lits clairs ici, lits sombres, donc l'alternance de lits clairs et de lits sombres très dures forment ce qu'on appelle la structure folie, donc B et c'est biotite, F c'est feldspath, pour ça c'est que le Q, Q, Z c'est le quartz. Alors, pour la mygmatite, alors on avait dit que c'est une structure qui est mixte et là, donc en haut, vous avez la structure grenuée avec la présence de plage de glace, souvenez-vous de la plage de glace qui présente des marques polysynthétiques, l'alternance de teintes claires et de teintes sombres, vous avez le quartz, voilà, et vous avez donc la biotite, voilà, donc la biotite, donc en bas, c'est la structure folie et en haut, c'est la structure grenuée, structure grenuée, ici c'est la structure folie, spécifique du glace, donc, c'est une structure appelée structure grenuée, mixte, c'est-à-dire grenuée et folie, d'accord, alors, et ici, donc, pour le granit, il présente, lui, une structure qui est grenuée, vous avez donc la biotite, ici en noir, voilà, et ce qui est blanc, ici, ce qui est gris, donc, vous avez les felspates et le quartz, voilà, et le plage de glace, bien sûr, voilà, donc, vous voyez, plage de glace, ici, en macré polysynthétique, vous avez le quartz et vous avez la biotite noire, donc, la structure grenuée, c'est une structure, on parle de structure grenuée, voilà, donc, structure grenuée, structure mixte, structure foliée, donc, on passe progressivement du glace à structure foliée vers la mygmatite à structure mixte et vers le granit, donc, vers le granit qui est une structure grenuée, d'accord, pardon, alors, donc, voilà, en conclusion, donc, en conclusion, on peut dire que le granit représente la phase maximale du métamorphisme, c'est-à-dire, il résulte de la fusion du glace qui va donner un liquide, un magma qui va cristalliser sur place pour donner, donc, la roche granitique qui reste, donc, qui reste liée à une partie non fusionnée qui forme, donc, ce qu'on appelle, donc, la structure mixte foliée, c'est-à-dire le mixte grenuée foliée, d'accord, donc, donc, la fusion du gnès donne un liquide, une partie du liquide cristallise pour donner, donc, la partie granitique qui reste liée à une partie non fusionnée, caractéristique de la structure foliée du gnès, et l'ensemble, c'est-à-dire la structure grenuée et la structure foliée forment ce qu'on appelle la mygmatite. Voilà. Je récapitule ici, conclusion. Donc, le granit, il faut dire que le granit, simplement, pour comprendre, résulte de de la fusion qui se cristallise sur place sur place pour donner le granit et qui reste une roche appelée le granit et qui reste attachée attachée à une partie du gnès non fusionnée, ce qui caractérise ce qui caractérise ce qui caractérise la mygmatite. Roche mixte. Bien sûr, avec l'augmentation, voilà, avec l'augmentation de la température, donc, la proportion, voilà, du magma va augmenter, hein, donc, voilà, la proportion du magma va augmenter pour donner pour donner pour donner tout simplement, pour donner après refroidissement l'an, après refroidissement l'an, ce qu'on appelle tout simplement le granit anatéctique, le granit anatéctique, le granit continuez l'explication pour que vous compreniez donc les choses très bien, d'accord ? Alors, comment s'est formé ce granit ? Donc, l'hypothèse, donc, on va mettre une hypothèse comme ça, donc, l'hypothèse, c'est que, donc, voilà, le granit, voilà, tout simplement, le granit résulte de la fusion du Gnès à très haute, à très haute température, pression, hein, voilà, voilà, ce qui génère, voilà, un magma, voilà, un magma qui se solidifie sur place pour donner la partie granitique qui donne la partie granitique liée, voilà, à une autre partie non fusionnée, non fusionnée, c'est-à-dire foliée, la structure foliée et qui forme l'amigmatite, qui forme l'amigmatite, d'accord, voilà, alors, on peut dire aussi que l'augmentation de T, de température et pression, donc, va donner, donc, va donner la fusion totale du Gnès, la fusion totale du Gnès, qui va donner, donc, le magma à l'origine du granit d'Urica, du granit d'Urica, voilà, donc, ce qu'on peut dire, donc, l'hypothèse qu'on peut, l'explication, donc, bien sûr, d'après le tableau, d'après ce tableau, d'après la comparaison de la structure du Gnès, de celle de l'amigmatite et celle du granit, d'accord, donc, on continue, donc, les expériences ont montré, ont prouvé cela, alors, l'expérience, on se met à la roche argileuse, A, B, C, à une pression de 2000 atmosphères, la pression réunion à une profonde de 2,8 km, et une température d'environ 700 degrés, les résultats dans le tableau, c'est dessus, alors, vous avez la composition minéralogique des 3 roches au début de l'expérience, voilà, donc, vous avez les minéraux, le quartz, l'albit, pardon, pardon, je m'excuse pour cette manœuvre, d'accord, vous avez ici la composition minéralogique des roches, les 3 roches au début de l'expérience, les minéraux, donc, le quartz, vous avez ici le quartz, l'albit, c'est un plagioclase, plagioclase, la kaolinite, c'est un minéral argileux et divers, donc, voilà, l'hiver matière, vous avez la roche A, la roche B, la roche C, alors, on change ici le pourcentage des éléments de chaque roche initiale, qui va subir, donc, la fusion, la fusion, à une pression 2000, donc, les 3 roches sont soumises à des pressions 2000 atmosphères et 700 degrés, donc, la température du dubio fusion, c'est à peu près, donc, il avoisine 700, donc, voilà, pour la roche A, il fusionne à 695, la roche B, elle fusionne à 700 degrés Celsius, pour la roche C, il fusionne à 715 degrés Celsius, alors, la roche obtenue après le refroidissement, c'est là, une structure grignée, c'est à dire le granit ici, on obtient le granit, les questions, donc, que peut-on déduire de ces résultats, conclure la jeunesse du granit, tout simplement, que peut-on déduire de ces résultats, alors, vous voyez, quelle que soit la composition de ces trois roches, l'origine, alors, le début, le début de fusion, la fusion de ces trois roches, quelle que soit leur composition, ils débutent à 700, à peu près, à 100 degrés Celsius, alors, le résultat, la roche obtenue, est la même, quelle que soit la composition d'origine, donc, question 1, ici, on va répondre, quelle que soit la composition, la composition initiale, minéralogique, minéralogique, des trois roches, A, B, C, alors, le début de fusion, le début de fusion, se fait, à peu près, à une température, qui avoisine, donc, c'est à 100 degrés Celsius, et que la roche, et que la roche obtenue, la roche obtenue, après, le refroidissement du magma, le refroidissement du liquide, du magma, obtenu, bien sûr, est appelé, appelé, granite, le liquide obtenu, on l'appelle, ici, c'est un liquide, le liquide, le liquide, le liquide, le liquide, c'est-à-dire le magma, le liquide, le liquide, est appelé, voilà, le liquide, le liquide, voilà, anatectique, qu'est-ce que ça veut dire, anatectique, c'est-à-dire l'anatectique, anatectique, c'est-à-dire, il provient de la fusion, la fusion de ces roches, et ce liquide, donc après refroidissement, l'an, donne ce qu'on appelle, la roche granitique, d'accord, alors, pour la deuxième question, voilà, la deuxième question, quelle est donc la genèse du granit, comment se fait donc, la genèse du granit, c'est-à-dire, le granit, tout simplement, donc, il prouve donc notre hypothèse, le granit, représente, tout simplement, la phase, maximale, voilà, la phase maximale, du métamorphisme, du métamorphisme, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la fusion, la fusion du Gnes, provient de la fusion du, du Gnes, tout simplement, à des températures et pressions, élevées, voilà, ce qui donne, tout simplement, un liquide, un apictique, qui cristallise, qui cristallise, sur place, voilà, pour donner, le granit, un apictique, ce granit, on l'appelle, puisqu'il provient de cette fusion, un apictique, un apictique, qui reste, lié, tout simplement, qui reste lié, à, voilà, au Gnes non fusionné, voilà, non fusionné, donc, qui caractérise, donc, notre roche, la migmatite, qui, caractérise, la migmatite, tout simplement, qui a une structure, voilà, la migmatite, migmatite, voilà, d'accord, alors, je continue ici, je continue là, au fur, et à mesure, de l'augmentation, l'augmentation, de la température, et la pression, la proportion, tout simplement, la proportion, du liquide, anathectique, 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 augmente, et fusion totale, donc, fusion totale, fusion totale du Bénès, donc, donc, ce liquide, va cristalliser, après, donc, diminution de la température, et après, et après, diminution, de la température, donc, ce liquide, cristallise, pour donner, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, le granit, anathectique, 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 donc, j'espère, que vous avez compris, donc, ce que je viens de vous dire, ça, donc, la formation, de ce granit, le granit anathectique, il résulte, tout simplement, de la fusion, du Guinness, à haute température, de la pression, voilà, donc, c'est la phase ultime, du métamorphisme régional, c'est-à-dire, l'augmentation de la température, et la pression, donc, maintenant, on va résoudre, un petit exercice, pour bien comprendre, encore les choses, sur ce panier, condition de solidification, du magma granitique, alors, le schéma, suivant, donc, le document 3, ici, représente, la courbe, la courbe de solidification, voilà, la courbe de solidification, qui exprime la limite, entre l'état liquide, et l'état solide, et du magma granitique, en fonction de la pression, et la température, les questions, auxquelles on va répondre, donc, premièrement, comment évolue, la température de solidification, en fonction de la pression, vous voyez, donc, ici, c'est la pression, vous avez la profondeur, vous avez la température, donc, vous avez la courbe de solidification, du magma granitique, alors, les réponses, voilà, donc, 1, alors, vous voyez, donc, plus la pression augmente, c'est-à-dire, la profondeur augmente, donc, plus la température, plus la température, de solidification du magma, donc, diminue, tout simplement, donc, vous voyez, ici, la courbe, donc, plus la pression, la pression augmente, c'est-à-dire, augmentation, aussi, de la profondeur, à profondeur, plus, il y a quoi, diminution, tout simplement, diminution, donc, de la température de fusion, il y a diminution, diminution de la température, de la température, de solidification, pardon, solidification, du magma galétique, du magma galétique, d'accord, la deuxième question, considérant un magma galétique formé à une pression de 370 mPa et température de 700 degrés Celsius, donc, ici, matérialisé par le point A, c'est le point A, voilà, la question, ici, déterminer, la deuxième question, déterminer la pression et la profondeur à laquelle ce magma se solidifie dans le cas de sa montée sans changer sa température, c'est-à-dire, on suppose que ce magma est formé, donc, à cette pression, donc, 700, 360 mPa, donc, ici, d'accord, et une température de 700 degrés, donc, il va monter, donc, donc, il va monter et en même temps, sa température, donc, donc, il va se solidifier, donc, on vous demande de déterminer la pression et la profondeur à laquelle ce magma se solidifie. Il suffit, donc, de fermenter ce magma, voilà, dans ce sens, d'accord, il suffit, donc, de faire comme ça, bien sûr, voilà, donc, si on fait comme ça, par exemple, je vais utiliser la souris, d'accord, l'intersection avec la courbe va nous donner, donc, voilà, c'est, ce magma, donc, va se solidifier à une profondeur de 6 km et une pression, bien sûr, de 160, voilà, donc, 120, 140, 160, donc, c'est 160 mPa, d'accord, donc, pardon, je m'excuse, voilà, alors, voilà, donc, ici, vous avez, la pression, c'est, à peu près, c'est 160 mPa, et une profondeur de 6 km, voilà, donc, ce magma, on va écrire ici, pardon, ce magma, ce magma, pardon, pardon, je vais changer un peu la taille, voilà, ce magma, la réponse à la question, la deuxième question, ce magma va cristalliser, cristalliser, à une profondeur, une profondeur, de 6 km, par projection, tout simplement, d'accord, et une pression, de 160 mPa, d'accord, alors, la troisième question, comment expliquez-vous, alors, l'apparition du granit, en surface, alors, vous voyez, qu'il va cristalliser, à 6 km, donc, le granit, donc, en général, ce que vous devez connaître, en général, le granit, est une roche, est une roche, endogène, endogène, voilà, plutôt, je veux dire, plutonique, donc, voilà, une roche, plutonique, plutonique, ce dernier, pas volcanique, c'est-à-dire, il se forme, en profondeur, il se forme, il se forme, en profondeur, il se forme, en profondeur, voilà, d'accord, alors, il n'apparaît, en surface, parfois, nous, on le voit, en surface, tel que le granit, de la région 2R, le granit d'Urica, mais c'est le fait, de l'érosion, tout simplement, donc, il n'apparaît, il n'apparaît, en surface, il n'apparaît, en surface, pardon, il n'apparaît, en surface, qu'après, érosion, érosion, mes chers élèves, donc, qu'après, érosion, là, détaillé, alors, érosion, des roches, bien sûr, encaissantes, des roches, qui le recouvrent, tout simplement, qui le recouvrent, l'apparition, donc, le granit, souvenez-vous toujours, ce qu'il faut retenir, que le granit, est une roche, plus tonique, qui se forme, en profondeur, il n'apparaît, en surface, qu'après, érosion, des roches, qui le recouvrent, d'accord, voilà, la réponse, à notre question, alors, dans certains cas, voilà, dans des cas, exceptionnels, le magma granitique, a atteint la surface, il a atteint la surface, pour donner, après solidification, une roche, appelée, rhiolite, alors, la rhiolite, c'est une roche volcanique, qui a la même composition, du granit, mais, la structure n'est pas grenue, mais il a une structure, souvenez-vous, qui est similaire, à celle du basalte, où l'on disait, ce sont des roches volcaniques, donc, donc, la question 4, en se basant sur le graphique, le document 3, déterminer la température, minimale, nécessaire, pour qu'un magma, granitique, peut atteindre la surface, donc, voilà, il faut suivre, tout simplement, la courbe, voilà, alors, pour atteindre la surface, il faut que la température, donc, avoisine, 900 degrés, celsius, voilà, tout simplement, pour que, le magma, granitique, atteigne, la surface de la terre, de la terre, sa température, doit être, donc, de 900 degrés, voire 1000, donc, 900 degrés, à peu près, ici, d'après le graphe, 900 degrés, c'est le suite, donc, il atteint la surface, dans certains cas, cela se produit, dans certains cas, cela se produit, dans certains cas, la roche, qui en résulte, après solidification, en surface, est appelée, la riolite, est appelée, la riolite, la riolite, il a la même composition, que le granit, mais, la structure, elle est celle, elle est celle, d'une roche, elle est microlytique, c'est une roche, la riolite, la riolite, tout simplement, la riolite, a structure microlytique, il a la même composition, que le granit, mais, la structure microlytique, souvenez-vous, de l'ondisite, et du basalte, microlytique, voilà, binia, microlytia, donc, j'espère que vous avez, donc, compris, la genèse du granit, anatectique, ici, le granit du rica, c'est un granit, appelé, anatectique, donc, je récapitule, un peu, les choses, donc, le granit, c'est, il représente, la phase ultime, la phase maximale, du métamorphisme, du Guinness, c'est-à-dire, il résulte de la fusion, du Guinness, lorsque la température, dépasse 700 degrés, c'est-à-dire, il subit une fusion, donc, le Guinness subit une fusion, parcelles, alors, qui va donner, un premier, un premier liquide, appelé liquide, anatectique, qui va, cristalliser sur place, pour donner, la partie granitique, la partie granitique, la structure granitique, dans la migmatite, alors, ce granit, reste lié, à une partie, non fusionnée, qui, 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 donc, qui représente, la structure foliée, de, de, du Guinness, et donc, qui est matérialisée, par la migmatite, représentée ici, par la migmatite, qui est une roche mixte, d'accord, alors, l'augmentation, du liquide, du liquide, qui a généré, donc, le granit, l'augmentation du liquide, avec l'augmentation, bien sûr, de la torrentale, sur la pression, va donner un liquide, va donner, donc, une fusion totale du Guinness, qui va donner un liquide, un liquide, celui qui va cristalliser, et va donner, ce qu'on appelle, le granit, anatectique, qui a la structure, de l'une. Donc, j'espère, que mes explications, sont intéressantes, pour vous, mes chers élèves, revoir la vidéo, plusieurs fois, et n'hésitez pas, donc, à nous écrire des commentaires, et poser des questions. Alors, une chose, que vous devez savoir, alors, le granit d'Urica, c'est un granit, c'est un granit, anatectique, c'est-à-dire, il résulte, de la fusion, à la très haute température, de la pression, du Guinness, hein, voilà, donc, ce granit, anatectique, comment reconnaît-on, que c'est un granit, anatectique, il avoisine, donc, les roches, métamorphiques, telles que, les Guinness, et, l'existence, d'une roche, à structure, mixte, c'est-à-dire, la migmatique. grune et du granit, pardon, la migmatique présente une structure, grenue du granit, et une structure foliée, du Guinness. Donc, c'est comme ça, qu'on a su, qu'on a conclu, que ce granit, il résulte, de la fusion, des roches métamorphiques, à très haute température, comme le Guinness, par exemple. Et, voilà, donc, ce que vous devez savoir, donc, c'est un granit, on l'appelle le granit, anatectique. Donc, j'espère, donc, inshallah, que vous avez, donc, compris. On va parler d'un autre type de granit, dans une vidéo, prochaine, inshallah, c'est le granit intrusif, le granit, l'indicé, ainsi. Alors, parfois, donc, je vais parler, même si je vais faire cette vidéo, prochainement, inshallah, alors, il se peut que le liquide, donc, le liquide anatectique, c'est-à-dire, métamorphiser, donc, les roches, en caissons, et, on va, donc, entrer en intrusion, dans les roches, donc, le granit, ça s'appellera, le granit intrusif, et non, pas anatectique. D'accord ? Donc, je vais faire une vidéo sur le granit intrusif, et on va prendre, inshallah, comme exemple, sur le granit de Zahid, d'Ulmas, hein, donc, abonnez-vous toujours à votre chaîne, et si vous êtes plus qu'à Bâle, bonne chance, et n'hésitez pas à poser des questions, à commenter, etc. Donc, bon courage, allez !